Nous allons construire un générateur qui en tournant allumera une LED au sommet d'un phare maritime. Sa construction nécessite du fil de cuivre de bobinage, des aimants néodymes forts et du petit matériel. Perforer deux trous dans une boîte de film près de son ouverture. Pousser à l'intérieur des trous deux bouts de paille. Prendre un morceau de caoutchouc et coller deux aimants néodymes de part et d'autre. Passez à travers le morceau de caoutchouc une tige métallique genre rayon de vélo. Passez la tige métallique à travers les deux trous munis de paille. Un des trous de la boîte de film est fendu pour aider à introduire l'axe. Maintenant, bobinez 800 tours de fil de cuivre fin vernis autour de la boîte. Grattez les extrémités du fil et y attachez une LED. En donnant un mouvement de rotation à la tige, la LED s'allume. Pliez une bande de carton rigide pour obtenir une turbine à 5 aubes. Attachez la turbine à l'extrémité de la tige de métal. Fixez et collez aussi un bouchon de bouteille trouée comme présenté en utilisant deux bâtonnets. Maintenant, vissez le bouchon sur une bouteille en plastique dont le fond a été découpé. Maintenant, déplacez la bouteille transparente dans une autre bouteille verte pleine d'eau. De l'air est expulsé à travers l'ouverture de la bouteille verte, fait tourner la turbine, puis le générateur qui produit l'électricité pour alimenter la LED qui s'allume comme un phare maritime.